Alors, l'exposé que je vais vous faire, en fait, ça va osciller entre des concepts mathématiques quand même assez abstraits, qui sont à la base de toute façon du formalisme quantique et en particulier de l'information quantique, et puis des choses beaucoup plus simples parce que je vais vous montrer qu'en fait, on peut jouer avec des mathématiques très élémentaires dans le cadre de la physique quantique. Donc, je continue. Vous me dites si ça… Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je… Voilà, il faut que je change de slide de cette façon-là. Voilà. Alors, je commence par une constatation. Quand vous regardez énormément de papiers introduisant la logique de l'information quantique, des papiers en particulier de Pérez, de Mermine, de Bell, de beaucoup de personnes qui ont laissé des noms, qui sont des grands noms de ce domaine dans les années 60, 70, etc., on s'aperçoit en fait qu'on joue essentiellement avec deux matrices qui sont les matrices de Pauli réelles, que j'ai mises dans l'équation 1. Ce sont les matrices sigma 1 et sigma 3. Et la deuxième matrice de Pauli, sigma 2, qui, elle, fait intervenir le nombre imaginaire pur, en fait, joue un rôle plutôt annexe. Donc, on peut aller plus loin, on peut essayer de faire, d'essayer de voir si on ne peut pas faire déjà du formalisme quantique avec le plan euclidien sur lequel agissent les deux matrices sigma 1 et sigma 3, et puis toutes les combinaisons possibles. Voilà, on peut essayer de voir si on ne peut pas jouer uniquement avec ça. Voilà. Alors, bon, ça peut paraître un modèle joué, comme on dit en physique, mais en fait, à mon avis, ça va beaucoup plus loin. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, peut-être que je ne ferai pas tout faire parce que j'ai oublié de demander à Mohamed combien de temps j'ai. C'est comme tu veux, 45 jusqu'à une heure, c'est parfait. D'accord. D'accord. De toute façon, j'arrêterai. Vous me dites, là, il est déjà à 11h05. Enfin, pour moi, 9h05 pour vous. Donc, vous me dites, à un moment donné, vous me mettez à la porte. D'accord ? Je suis trop bavard. Voilà. Alors, je commencerai par un rappel ou une introduction en quelques slides de choses très mathématiques, mais qui sont à la base aussi de la physique mentique. Ensuite, je parlerai de ce que j'appelle la quantification intégrale. Et après, je repartirai sur des choses essentiellement de base qui seront une illustration de ce que j'aurais raconté au début. Et puis, surtout, dans cette partie-là, je vous montrerai qu'il y a un modèle parfaitement classique qui remonte au début du 19e siècle, qu'on peut aussi décrire dans un cadre parfaitement quantique. Et ensuite, je vous donnerai un résumé très court d'autres résultats qui sont contenus dans le papier que je vous ai montré au début. Et à la fin, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai aussi que la notion d'intrication est aussi de Chad Schrödinger. En fait, je vous montrerai comment c'est la même chose dans le cadre de ce modèle joué. Alors, d'abord, je commence par des choses un peu plus abstraites. Vous me pardonnerez si je fais un peu de mathématiques un peu trop abstraites. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une POVM dont on parle beaucoup dans le cadre de l'information quantique ? Alors, c'est une application, en fait, on parle de ce qu'on appelle la sigma algèbre de Borel. Qu'est-ce que c'est que les ensembles de Borel sur la droite, par exemple ? C'est tous ceux qui sont formés de réunions, d'intersections, de compléments, d'intervalles ouverts. Voilà. Ce n'est rien d'autre que cela. Voilà. Et c'est une application qui va dans l'espace des opérateurs qui sont positifs, auto-adjoints, et sur un espace de Hilbert H. Vous voyez, ici. Et cette application, elle est telle qu'elle transforme toute réunion dénombrable d'ensembles de Borel en une somme de, justement, des transformations d'un ensemble de Borel particulier. Et la transformation de l'espace oméga lui-même, de l'ensemble oméga lui-même, elle est égale à l'opérateur identité. Alors, on dit que le POVM est réel. Si, évidemment, oméga, l'espace de départ, parce que là, j'ai parlé des ensembles de Borel dans la droite, mais si, effectivement, on est sur la droite, on dira que la POVM est réelle. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'une mesure à valeur projecteur, c'est une POVM telle que F de delta, c'est un opérateur de projection. C'est-à-dire que quand j'en fais le carré, il redevient lui-même. Vous voyez ? Voilà. Alors, maintenant, dans le cadre quantique, on joue avec des espaces de Hilbert séparables et complexes, en général, et ces espaces sont associés, en général, à un système donné. Et les états dits quantiques sont représentés par des opérateurs densité, c'est-à-dire des opérateurs qui sont non négatifs, bornés, autoadjoints, de traces 1. Ils sont dénotés, en général, par rho. Et là, vous avez un théorème de Olévo, qui est très important, qui vous dit la chose suivante, qui permet de faire comprendre dans ce contexte qu'est-ce que c'est qu'une mesure quantique. Il y a une correspondance bi-univoque entre les POVM, B d'oméga, et les opérateurs dans un espace de Hilbert, d'accord ? Pardon, excusez-moi. Entre les POVM, donc, qui appliquent les sigma-algèbres de Borel dans les opérateurs positifs sur un espace de Hilbert H, tel qu'il est défini ici, et les applications dites affines. Alors, qu'est-ce que c'est que S de H ? Eh bien, c'est les états, justement, dont je viens de parler sur l'espace de Hilbert H, dans les mesures de probabilité sur oméga, qui sont dénotées par M de plus d'oméga. Alors, cette application, elle est définie de quelle façon ? Eh bien, à tout espace de Borel delta, la mesure sur cet espace donné est donnée par la trace de la combinaison d'un état quantique, Rho, avec une POVM, F de delta. Et pour en connaître plus, je pense que ça vaut la peine d'explorer ce livre qui constitue un peu une Bible, un livre de Paul Bush, qui a malheureusement disparu il y a deux, trois ans, je crois. Il est mort jeune, quelqu'un qui était professeur à York et qui avait fait sa thèse, enfin, c'était d'origine allemande, et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la compréhension de la mesure quantique. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que le théorème de Neymarck ? C'est un vieux théorème dans le cadre des opérateurs dans des espaces de Hilbert. C'est un vieux théorème qui remonte à 1943 par un mathématicien et aussi un physicien mathématicien soviétique qui s'appelait Neymarck. Alors, on dit la chose suivante. Si vous avez donc une POVM dans un espace de Hilbert H, alors il existe un espace de Hilbert plus grand qui étend l'espace de Hilbert de départ et une mesure à valeur projecteur, donc plus restrictive qu'une POVM, bien sûr, qui va de, que j'appelle E+, et qui va de l'algèbre de Borel sur oméga dans l'espace des opérateurs positifs sur l'espace de Hilbert le plus grand, tel que j'ai cette identité, pour tout Psi appartenant au petit espace de Hilbert, l'application de la POVM correspondant à un delta, un ensemble de Borel sur Psi, c'est la même chose que l'application de la PV, de la mesure à valeur projecteur sur Psi, combinée avec l'opérateur de projection qui part de H+, pour aller dans H. Alors, ce théorème est très important parce qu'il donne une condition nécessaire et suffisante pour avoir ce qu'on appelle la compatibilité entre deux POVM. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire deux POVM qui sont compatibles ? Vous en prenez deux qui sont définis sur deux sigma-algèbres de Borel, vous voyez, et qui envoient les ensembles de Borel respectifs dans l'espace des opérateurs positifs sur l'espace de Hilbert à grand H. On dit que ces deux POVM sont compatibles. S'il existe une troisième POVM définie sur l'algèbre de Borel avec le produit cartésien d'oméga 1 et oméga 2 dans le même espace des opérateurs positifs et pour lesquels F1 et F2 sont des marginales, c'est-à-dire que F1 de delta 1, c'est F de delta 1 produit cartésien avec oméga 2 et F2 de delta 2, c'est F de produit cartésien d'oméga 1 avec delta 2. Et là, il existe un théorème qui dit la chose suivante et qui utilise Neymar, justement. Deux POVM, F1 et F2, sont compatibles si et seulement si il existe deux extensions de Neymar cartes de chacune de ces POVM qui commutent. Vous voyez ? Alors, si vous voulez en connaître plus, je vous invite justement à regarder ce travail de Roberto Beneducci, publié en 2017 dans Report on Mathematical Physics. Voilà. Donc, voilà pour un petit peu de souffrance mathématique. Maintenant, encore un tout petit peu de souffrance mathématique avec la deuxième partie, ce que j'appelle la quantification intégrale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la quantification ? Une quantification, ça veut dire la chose suivante en physique quantique, ça veut dire que vous partez d'une fonction et vous en faites un opérateur. D'accord ? Mais intégrale, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que vous avez à votre disposition une famille d'opérateurs indexée par des éléments d'un ensemble grand X qui possède une mesure. On appelle ça un espace mesurable. X nu. Et on suppose que cette famille d'opérateurs résout l'identité de cette façon-là. Par exemple, avec les projecteurs sur des états cohérents, vous avez des résolutions bien connues. Les états cohérents standards, etc. résolvent l'identité dans l'espace de Hilbert. par exemple, des fonctions qui sont carrés intégrables sur la droite, par exemple. Voilà, mais ça, c'est beaucoup plus général. Supposer que vous avez une famille d'opérateurs indexés par des éléments d'un espace mesurable qui résolvent l'identité par rapport à la mesure sur l'espace en question, c'est tout. Une fois que vous avez ça, vous faites la quantification pour une fonction sur grand X et vous en faites un opérateur simplement en mettant la fonction f de X là-dedans. Vous avez un opérateur sur l'espace de Hilbert. Voilà. Si la fonction est égale à 1, vous retomberez sur l'identité. Et c'est une application linéaire. Et alors, si les opérateurs en question sont non négatifs, bornés, il vaut mieux les prendre bornés, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Alors, l'opérateur quantique qui correspond à la fonction caractéristique sur un ensemble de Borel delta sur grand X, en supposant que cette famille de delta existe dans l'ensemble de grand X. Simplement, la fonction caractéristique de delta, eh bien, vous définissez comme ça une POVM à travers, justement, la quantification que je viens de décrire. C'est-à-dire, si vous mettez la fonction caractéristique de delta, c'est-à-dire, si vous prenez l'intégrale sur delta de la famille d'opérateurs M2X, vous obtenez une POVM. Et ce sont les représentations d'observables mathématiques qui fournissent la procédure de quantification que je viens de décrire. Voilà un papier que j'ai produit en 2014 avec mon collaborateur qui est à l'université maintenant de Paris-Sud, Hervé Bergeron, où là, vous pouvez trouver plus d'informations sur deux exemples simples de telles quantifications intégrales. Je passe maintenant à quelque chose vraiment de plus simple. c'est-à-dire, le plan euclidien comme espace de Hilbert d'état quantique. Le plan euclidien, tout le monde sait ce que c'est, le plan. Et puis, vous savez que dans le plan euclidien, vous pouvez calculer les longueurs, vous pouvez calculer les angles parce que vous avez défini ce qu'on appelle un produit scalaire. Vous avez défini une structure euclidienne. D'accord ? Ça, on apprend ça très tôt, en particulier avec le papier millimétrique qu'on vous vend dans les magasins dans les papeteries. D'accord ? Alors, allons-y. Le plan euclidien, c'est un magnifique espace de Hilbert de dimension 2 réelle. Alors, avec une structure euclidienne, évidemment, vous pouvez parler de base orthonormée. Et la base que l'on définit pour familiariser les étudiants avec la géométrie euclidienne, c'est la base habituelle petit i et petit j. Mais moi, je vais leur donner une caractéristique quantique en disant que c'est un quête zéro. Là, je mettrai l'angle, en général, l'angle phi pour tout vecteur dans le plan euclidien de module 1. Je lui associerai le quête phi. Puisque ce qui caractérise un état quantique, en général, c'est en fait toujours défini à la multiplication par un facteur de phase près. D'accord ? Donc, c'est toujours quelque chose de module 1, de longueur 1. D'accord ? Et puis, je ne fais pas la distinction entre plus ou moins dans le plan euclidien ce qu'est phi. D'accord ? Donc, ici, la base d'orthonormé, c'est I avec l'angle zéro ou, si vous préférez, le vecteur 1,0 par rapport à cette base et J, c'est le 4pi divisé par 2. Et pour tout état quantique dans le plan euclidien, c'est le vecteur cosinus phi, sinus phi auquel j'associe, qui est en fait le projecteur orthogonal sur phi phi. Et qu'est-ce que j'ai de particulier avec cela ? Eh bien, j'ai précisément la représentation. Qu'est-ce que c'est qu'une fonctionnante dans ce contexte ? Eh bien, la voilà, c'est le 4pi et les valeurs de la fonctionnante, c'est simplement ces composantes par rapport à la base d'orthonormé cosinus phi et sinus phi. Vous voyez ? Ça, voilà les composantes en notation de Dirac de la fonction d'onde. Et à phi, comme j'ai bien dit, comme j'ai dit, vous avez le... Ici, vous lui faites correspondre le projecteur orthogonal, c'est-à-dire cette matrice positive, non négative, puisqu'en fait, vous avez tout un ensemble de vecteurs qui appartiennent évidemment au noyau de cet opérateur puisque c'est un opérateur de projection orthogonal. Voilà. Alors, par exemple, décrire les états quantiques dans le plan euclidien, puisqu'on ne fait pas la différence entre 4 phi et lambda et plus ou moins lambda de 4 phi, eh bien, vous avez le rapporteur. Le rapporteur, vous représentez tous les états quantiques dans le plan euclidien simplement par le demi-cercle. Vous gardez 0 ici, mais vous enlevez 180 degrés ici. Et vous faites l'équivalence avec le demi-cercle inférieur, justement, comme c'est écrit ici. 0, et ici, il faudrait écrire moins 180. Vous voyez ? C'est le rapporteur. Voilà. L'ensemble des états quantiques dans le plan euclidien, c'est le rapporteur que tout élève au lycée, même au collège, utilise pour faire ces belles figures de géométrie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une matrice d'ensité dans le plan euclidien, dans l'espace de Hilbert, que je viens de décrire ? Eh bien, c'est une matrice de traces unités non négatives avec une décomposition spectrale que j'écrirais comme cela. Eh bien, ça, ça correspond au premier vecteur propre d'angle phi, ce projecteur pour l'angle phi, et évidemment, puisque c'est une matrice non négative, eh bien, le deuxième vecteur propre, il est orthogonal au premier. Et donc, ça correspond à un projecteur d'angle phi plus phi sur 2. Et puis ici, les valeurs propres, eh bien, j'introduis ce paramètre petit r entre 0 et 1. La première valeur propre, eh bien, je l'écrirais 1 plus r sur 2. Mais la deuxième, c'est 1 moins lambda, c'est-à-dire 1 moins r sur 2. Alors, comment je peux encore paramétriser cette matrice ? Eh bien, je vais introduire cette notation puisque toute matrice, toute matrice densité dans le plan éclidien, c'est défini par deux paramètres, un angle entre 0 et pi et petit r entre 0 et 1. Voilà comment je vais l'écrire. Eh bien, je vais avoir la partie diagonale avec un demi. En fait, vous voyez, ça, ça ne compte pas pour la trace. Donc, si vous faites la somme, c'est 1. Et puis, la partie qui reste, eh bien, elle est issue de quoi ? Elle est issue d'une rotation de sigma 3 par l'angle phi. r phi d'un côté son inverse de l'autre côté et avec en multiplication r sur 2. Et ça, encore, je vais l'écrire sous cette forme-là. 1 demi de l'identité plus r fois sigma 2 phi. Et sigma 2 phi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une petite matrice qui est écrite de la façon suivante. Alors ici, je l'écris pour phi. C'est cosinus phi sigma 3 plus sinus phi sigma 1. Et cette matrice-là, elle est, c'est une observable typique dans le plan éclidien et c'est ce qui est utilisé abondamment dans les papiers historiques de Bell, de Perez, de Marmine, etc. D'accord ? Donc là, vous avez une illustration de beaucoup de choses uniquement avec les deux matrices comme je l'avais dit de sigma 2 et sigma 3 de Paolo. D'accord ? Alors maintenant, je vais faire de la quantification intégrale justement avec ces matrices densité réelles. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'espace de mesure dont j'ai parlé tout à l'heure ? Eh bien, c'est le cercle. Qu'est-ce que c'est que la mesure ? Eh bien, c'est des phi sur pi. Pour phi, maintenant appartenant entre 0 et 2pi. Et la résolution de l'identité, elle est effectuée par la famille des opérateurs densité. Ou là, je prends un paramètre phi 0 que je choisis comme je veux. Vous voyez ? Ça, vous faites ce petit calcul. C'est un calcul tout simple. Voilà la famille d'opérateurs qui résout l'identité. D'accord ? Alors, le phi, c'est la variable. Je l'ai mise ici en index. Et la quantification d'une fonction, je mets une fonction sur le cercle. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une matrice de 2. Si la fonction est réelle, cette matrice est symétrique. Elle est autoadjointe. Je peux l'écrire à l'aide, en fait, des coefficients de Fourier de la fonction f par rapport simplement les coefficients de Fourier par rapport à cosinus de phi et sinus de phi respectivement. Alors ici, vous avez une rotation qui apparaît, rotation par l'angle phi 0 qui correspond à ce paramètre que j'ajoute ici. C'est un petit exercice absolument excellent pour comprendre une résolution de l'identité. J'invite en particulier les étudiants vraiment à faire ce petit exercice qui est très simple et en même temps qui vous fait comprendre tout de suite une résolution de l'identité par une famille infinie d'opérateurs. D'accord ? Alors maintenant, quelque chose qui est remarquable aussi que vous pouvez démontrer facilement. Si vous quantifiez cette fonction-là particulière avec une famille rho de matrice densité de paramètre petit r et d'ongle phi plus theta, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez une autre matrice densité de paramètre S que j'avais mis ici dans la fonction F et de paramètre theta. Et ça, c'est vraiment typique des POVM. C'est vraiment typique aussi de la physique quantique. Vous voyez ? Si je cherche à connaître avec quoi est construit cet état quantique, c'est typiquement de la cryptographie, eh bien, je peux la construire par superposition de n'importe quoi. Vous voyez ? Je ne peux pas reconstruire, je ne peux pas deviner avec quoi j'ai construit cet état quantique. Parce que je peux construire un état quantique avec une superposition infinie continue de l'autre état quantique. ça, c'est typiquement de la cryptographie quantique. Vous voyez ? Voilà. Ah, une autre chose amusante aussi que je vous invite à faire vous-même. Je vais vous donner une vision non commutative de l'espace à trois dimensions dans lequel nous vivons jusqu'à présent. Alors, vous avez des physiciens qui vous disent qu'on vit dans des espaces à onze dimensions, mais pour l'instant, restons terre à terre. Nous ne sommes pas non plus des êtres plats. Nous avons une longueur, une largeur, une hauteur. D'accord ? Alors, cet espace-là, grâce à la quantification intégrale, eh bien, je vous montre que j'en ai une vision non commutative. Simplement, je quantifie les trois vecteurs de base dans l'espace des séries de Fourier. Je prends trois vecteurs de base qui sont la constante, donc trois vecteurs normés à l'unité, et puis cosinus de phi, sinus de phi. J'en fais la quantification ici. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens l'identité divisée par racine de 2, une première matrice, sigma de phi 0, si vous vous rappelez que je l'avais introduit dans la paramétrisation des matrices densité, et puis une matrice, ici, de paramètres qui est à pi sur 2 du premier. Je rappelle rapidement comment j'avais défini ces sigma. Je l'avais défini ici, vous voyez ? Sigma de phi, c'est ça. Vous voyez, sigma de phi, ce n'est pas une matrice de rotation. C'est par contre le produit d'une matrice de rotation avec la troisième matrice de Pauli. Vous voyez ? Eh bien, ici, voilà, j'ai une vision non commutative de mon espace à trois dimensions avec la règle de commutation pour, évidemment, avec l'identité, ça commute. Et voilà la règle de commutation entre la quantification de E1 et la quantification de E2. Ça me donne moins R2 sur 2 fois une troisième matrice qui est finalement quoi ? Eh bien, ce n'est pas la deuxième matrice de Pauli, c'est en fait la deuxième matrice de Pauli multipliée par moins I. C'est la matrice réelle qui me manquait pour former avec sigma 1 et sigma 3 une base pour toutes les... avec l'identité, une base pour toutes les matrices réelles de deux par deux. Vous voyez ? Donc, à la fois, en faisant ce jeu de quantification intégrale, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une vision non-commutative de l'espace à trois dimensions et en même temps, j'obtiens l'algebra de Lie d'un groupe qu'on appelle SL2R, c'est-à-dire l'algebra de Lie engendré par sigma 1, tau 2, sigma 3 et puis à cela, j'ajoute l'identité et j'obtiens toutes les matrices réelles comme superposition linéaire de ces quatre matrices. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, une petite illustration de Neymar avec ce formalisme. Je rappelle ici en haut, parce que vous avez certainement oublié ce que j'avais dit au début, mais je rappelle ce que c'est que le Neymar. Eh bien, ici simplement, la quantification du cercle, ça nous donne une jolie illustration de ce théorème en combinaison avec la quantification de Toplitz. Alors là, évidemment, si vous voulez en connaître plus, je vous renvoie à l'article qui est soumis à l'heure actuelle et qui est sur Arcaille. D'accord ? Mais simplement, je dis la chose suivante. On peut montrer qu'il existe des projecteurs orthogonaux à partir de l'espace de Hilbert et des séries de Fourier. Série de Fourier, par exemple, le réel avec des cosinus et des sinus. Voilà. Je fais une projection de cet immense espace de Hilbert de dimension infinie sur le plan euclidien. Vous voyez ? Telle que pour une fonction qui est définie sur le cercle, eh bien, l'opérateur de multiplication sur L2 devient, après projection, la quantification, telle que je l'ai décrite auparavant intégrale de la fonction petit f sur le cercle. Voilà. Une illustration à la fois de Neymar qui est aussi d'un autre, d'une autre, d'une quantification, en fait, ce qu'on appelle la quantification de Toplitz qui est décrite en particulier, qui est connectée à la quantification intégrale que j'ai décrite auparavant et qui est décrite dans l'article que je viens de vous mentionner. Alors, maintenant, on va passer… C'est bien parce que je crois que j'arriverai à vous raconter tout, mais vous me dites si vous en avez assez, si vous êtes déjà fatigué. Il faut… Alors, on va passer maintenant à quelque chose qu'on apprend aussi déjà dans le secondaire au lycée et puis on apprend lorsqu'on fait de la physique dans le supérieur. Eh bien, je vais vous montrer que quand vous avez de la lumière qui rencontre des polarisaires, eh bien, on peut le décrire tout à fait comme une mesure pontique avec l'espace, justement, euclidien à deux dimensions. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, bon, là, j'ai une… une vue, vous avez une… un rayon luminé qui n'est pas polarisé au départ. Voilà, ici, électromagnétique qui est… pour chaque plan perpendiculaire à la propagation, vous avez donc un champ électrique oscillant et perpendiculairement à ce champ électrique, toujours dans le plan perpendiculaire à la propagation, vous avez aussi un champ magnétique. On apprend ça avec la résolution des équations de Maxwell pour les ondes planes, etc., etc., d'accord ? Vous faites rencontrer à cette onde non polarisée un premier polariseur, un plan de polarisation selon une certaine direction. Maintenant, à la sortie, vous avez la polarisation de la lumière, l'oscillation de votre champ électrique uniquement dans un plan, justement, en passant par l'axe de propagation de la lumière et ensuite, si vous mettez un second polariseur, justement, selon l'orientation du second polariseur, vous allez peut-être éteindre complètement votre lumière. Il ne passera plus rien. D'accord ? Mais à la sortie, selon la langue que fait le second polariseur avec l'angle de polarisation de votre lumière, polarisation qu'on appelle linéaire, à la sortie, vous allez avoir une diminution de l'intensité qui est dans un rapport de cosinus carré de la différence des angles de polarisation ici et du polariseur ici. D'accord ? C'est la loi de Malus. D'accord ? Qui remonte à 1800 0, 1808. D'accord ? Voilà. Alors, juste, je décris maintenant cette polarisation de la lumière, polarisation linéaire et circulaire, en termes de ce qu'on appelle les paramètres de Stokes. Les paramètres de Stokes, ça remonte à 1850 ou 1860 au moment d'un peu avant les équations de Maxwell. Vous voyez ? Mais les paramètres de Stokes, ça vous donne une matrice de densité. D'accord ? En général, complexe. mais s'il n'y a uniquement que de la polarisation linéaire, la matrice, c'est véritablement une matrice d'ensité réelle construite à partir simplement des valeurs moyennes de votre champ électrique décrivant d'une part la propagation de votre fléceau lumineux, de votre onde électromagnétique. D'accord ? Donc, vous l'écrivez, souvent, on utilise évidemment le formalisme complexe dans le traitement d'équations de Maxwell. Donc, vous avez un champ électrique qui est solution des équations de Maxwell. On en fait une fonction à valeur complexe avec, pour la partie temporelle, vous avez cette exponentielle de Fourier. Et puis ici, vous avez pour la partie, une autre partie qui dépend aussi du temps, vous avez une fonction qui varie très lentement par rapport à cette exponentielle. D'accord ? Et cette fonction-là détermine la polarisation. Voilà. Et alors, pour mesurer l'intensité de la lumière, justement, qu'est-ce qu'on fait ? On considère les valeurs moyennes des produits, des composantes E de X et E de Y du champ électrique complexifié. Complexe. D'accord ? Et vous construisez, en fait, à partir de ces valeurs moyennes de ces produits, cette matrice. Voilà. Vous divisez par l'intensité de l'onde électromagnétique et vous obtenez cette expression, une matrice densité réelle que j'ai décrite auparavant, plus, évidemment, quelque chose qui fait apparaître la deuxième matrice de Pauli qui correspond, celle-là, à la polarisation circulaire. Mais si vous n'avez que de la polarisation linéaire, vous avez uniquement une matrice densité. Magnifique ! Parce qu'on peut jouer, on peut faire du formalisme quantique uniquement avec cette approche de Stokes 1850. Alors, il ne parlait pas de matrice à l'époque, mais il introduisait ces paramètres qu'on appelle les paramètres de Stokes qui sont ici. Vous voyez ? Voilà. Eh bien, je vais vous décrire maintenant que l'interaction polariseur avec lumière partiellement polarisée et linéairement, eh bien, c'est tout à fait une mesure quantique. Voilà. Alors, je vais vous la décrire comme étant... Alors, qu'est-ce que c'est que les mesures quantiques ? C'est l'interaction de deux systèmes. L'appareil de mesure et le système quantique. Mais ici, l'appareil de mesure, ça va être un plan. C'est le plan de polarisation. Un des plans de polarisation que j'ai décrit ici et l'autre plan, c'est le plan de polarisation. Donc, j'ai deux plans dont je fais... Alors, évidemment, quand on fait de la mesure quantique, on fait un produit tensoriel. Produit tensoriel du système quantique avec le système, l'appareil de mesure, vu lui aussi comme un système quantique, évidemment. Alors ici, quand on fait le produit tensoriel de deux plans, c'est comme si on faisait le produit direct, le produit cartésien, en fait. Mais bon, donc vous avez, je répète, le pointeur, c'est le plan de polarisation, le polariseur, et le système mesuré, c'est la polarisation linéaire de la lumière. Alors, les états du polariseur, je les appellerai rho, m, ce sont des états, ce sont des matrices densités, avec un paramètre s, un paramètre théta. Et les états du système, c'est-à-dire de la lumière linéairement polarisée, je les appellerai rho, l, avec paramètres r et phi. D'accord ? Alors, maintenant, je vais faire une remarque préalable, je remarque que quand je fais agir la deuxième matrice réelle, taux 2, sur cet état quantique pour le polariseur, donc taux 2, rho, taux 2, moins 1, en fait, ça veut dire que je fais tourner le polariseur de phi sur 2. Donc ça, je vais l'utiliser pour la suite. Voilà. Donc, j'ai décrit les deux états quantiques, un pour l'appareil de mesure, polariseur, l'autre pour la lumière. D'accord ? Donc, pour la lumière, je fais la décomposition en vecteur propre, en état propre, comme je l'avais défini auparavant. Voilà. Et alors, le polariseur, le pointeur, il est destiné à détecter l'orientation du plan déterminé par l'angle phi. Ici. la polarisation de la lumière. qu'est-ce que pour mesurer ? Il me faut une interaction. Alors ici, ce n'est pas un opérateur auto-adjoint. C'est un opérateur d'interaction qui est décrit de la façon suivante. Là, c'est un produit tensoriel d'accord ? De deux matrices. L'une, évidemment, pour la lumière, c'est ce qui décrit l'état quantique de la lumière sous forme de paramètres de Stokes. Et l'autre, c'est pour le polariseur. Et là, je vais utiliser cette matrice Tau2 qui est une matrice réelle multipliée par une fonction qui est une fonction localisée autour d'une certaine valeur du temps qui va être le temps de la mesure. En fait, on ne sait jamais en physique quantique à quel moment exactement on mesure quelque chose. ça, c'est la grande incompréhension de la... Quand on veut absolument comprendre la mesure quantique, on met toujours du classique et le classique, c'est le temps de la mesure. Donc, impossibilité d'avoir une vision complètement quantique parce qu'on n'a pas d'opérateur temps en physique quantique. Donc, on a une impossibilité complète de comprendre complètement d'une façon quantique la mesure. Voilà. Alors, simplement, cette fonction que j'ai introduit, c'est une fonction si vous voulez, comme ça, vous voyez, qui est comme un Dirac, mais c'est un Dirac adouci. Parce qu'un Dirac localisé à un instant T de la mesure, je n'y crois pas. Je sais qu'il se passe quelque chose entre un instant T donné et un instant T plus delta T. C'est le temps de la mesure. Voilà. Alors, cet opérateur, donc, que j'appellerais le Hamiltonien Tilde, ce n'est pas un opérateur hermitien, puisque c'est un opérateur qui est le produit tensoriel dans l'opérateur antisymmétrique avec un opérateur qui, lui, est symétrique. Maintenant, ce qui se passe, et ça, c'est un miracle, c'est que cet opérateur-là, entre les instants T et T0, définit comme étant l'exponentiel de l'intégrale de T0 à T de cette partie-là, produit tensoriel avec ça, c'est-à-dire, ça me donne l'exponentiel de cet opérateur-là à produit tensoriel avec toujours l'opérateur densité de la lumière, eh bien, c'est un opérateur unitaire d'évolution. Là, ou cette matrice, cette fonction grand G, c'est cette intégrale-là. D'accord ? Et ça, ça se démontre, alors je recommande l'exercice, grâce à cette identité. Si vous faites l'exponentiel de Theta-T2, T2, je rappelle, c'est une matrice, 0,0 sur la diagonale, moins 1,1 sur l'anti-diagonale. D'accord ? Et ici, vous mettez un projecteur entre gonales, eh bien, ça vous donne cette expression-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, cet opérateur unitaire, eh bien, c'est la somme de ces deux opérateurs. L'un, qui est le produit tensoriel du projecteur sur la polarisation dans la direction phi de la lumière de la lumière fois une matrice de rotation avec cet angle-là dans le plan plus la matrice de rotation avec un autre angle où là, à la place de 1 plus R, j'ai 1 moins R fois cette fonction-là qui est cette intégrale-là et produit tensoriel avec la polarisation à angle droit de la lumière par rapport à la première polarisation. D'accord ? Et si U, si T0 est plus petite que la valeur minimale du support de la fonction ici, grande G, et si T est plus grande que la valeur maximale du support de la fonction grande G, ce support, c'est en fait le support du correspondant au temps de la mesure que je ne connais pas bien mais je m'en fiche. Simplement, il y a un instant d'avant où la lumière n'avait pas rencontré le polariseur et puis il y a un instant d'après où la lumière sort du polariseur. D'accord ? Eh bien, cet opérateur d'évolution le voici. Ce sont simplement une matrice de rotation avec cet angle-là et une matrice de rotation avec cet angle-là. Le petit r, c'est le paramètre de polarisation linéaire. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je prépare mon polariseur dans un espace, dans un état donné. J'applique mon opérateur d'évolution à l'état du polariseur polytensoriel avec l'état de la lumière. D'accord ? Je fais ce calcul. Je fais le calcul de tout cela et après, je prends la trace. Et la trace, qu'est-ce que ça me donne ? Mais ça me donne exactement la loi de Malus. Alors là, je résume un peu parce qu'il faut aller dans les calculs, mais ça me donne la loi de Malus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est un cosin carré et ça, c'est un sinu carré. Voyez ? Voilà. Je rappelle que la loi de Malus, ici, elle était donnée, elle était trouvée à partir de cette expérience que vous trouvez sur le web, simplement. J'ai mis ici le site web avec ce petit schéma. et ce qui avait été utilisé par Malus, c'était justement un cristal de calcite comme polariseur, etc. Et puis, pardon, non, excusez-moi, c'est ça, c'est une première polarisation et une deuxième polarisation avec un deuxième cristal de calcite. Et en tournant ce deuxième cristal de calcite, il arrivait à éteindre complètement sa lumière. D'accord ? Et lui, évidemment, à ce moment-là, il avait remarqué que l'intensité de la lumière polarisée réfléchie était proportionnelle à l'angle Théda, qui était l'angle entre la direction imposée par la première polarisation et la direction imposée par la deuxième polarisation. Voilà. Alors, il me reste un petit quart d'heure, même pas, dix minutes. Ah oui, là, c'était un résumé des autres résultats, mais ça, je vous laisse le soin parce que je vais vous laisser évidemment la présentation de façon à ce que vous puissiez de nouveau la revoir tranquillement à tête de proposer si ça vous intéresse. Et là, je voudrais juste, je ne sais pas, ça va être un peu plus d'importance, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est la dernière partie, c'est la notion d'intrication avec, justement, ce formalisme de plan. Est-ce que vous me donnez, il est, enfin, il est, pour vous, 10h moins, moins 13, est-ce que j'ai le temps de faire la dernière partie ? Oui, Jean-Pierre, tu peux y aller. Je peux y aller ? Oui. D'accord. Alors, j'y vais. Alors, je vais vous présenter simplement l'intrication, mais basée simplement sur l'exemple de l'intrication de deux plans, de deux plans dans lesquels se trouvent pour chacun des états quantiques qui sont en fait des quatre filles. D'accord ? Mais en fait, quand vous faites le produit tensoriel de deux plans, c'est en fait la même chose que le produit cartésien. C'est aussi la même chose que la somme directe. Mais c'est aussi la même chose que ces deux. Donc, vous avez à la fois l'intrication de ce côté, mais ici, qu'est-ce que vous avez ? Les états de spin. Un demi. Et les états de spin, c'est aussi, si vous aimez l'algèbre, c'est aussi les quotas amiens. Vous voyez ? Vous avez cette série-là qui est très intéressante. Mais évidemment, dans le cas général, on n'a jamais le produit tensoriel est égal au produit cartésien. Or, il s'avère que dans la plupart des tentatives de vulgarisation d'intrication, on oublie trop de montrer que l'intrication, c'est le produit tensoriel et que le produit tensoriel, c'est une notion algébrique subtile, pas du tout simple à expliquer à des personnes qui n'ont jamais fait d'algebra linéaire. Donc, il faut faire clé d'attention. Le produit cartésien, d'abord, ce n'est pas les mêmes dimensions en général. Quelle est la dimension d'un produit tensoriel ? C'est en fait le produit des dimensions. Quelle est la dimension d'un produit cartésien ? C'est la somme des dimensions. Vous voyez ? Et donc, cette subtilité-là, on ne l'a fait absolument jamais passer dans les articles de vulgarisation. Et je trouve que c'est très malheureux parce qu'on oublie et on rend les choses malheureusement souvent incompréhensibles à des personnes qui n'ont pas les connaissances d'algebra linéaire. Voilà. Alors, je vais vous faire justement vous montrer un peu l'isomorphisme en question partant du produit tensoriel de deux plans, c'est-à-dire en fait de deux systèmes, l'un qui est dans le premier plan éclidien, l'autre dans le deuxième plan éclidien. Et évidemment, comme je suis en dimension 4, je vais prendre cette base-là, simplement le produit tensoriel des bases que je vous avais décrites au départ. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On décrit, ce qu'on appelle les états de belles, qui sont ce qu'on appelle, alors je suppose que tout le monde a fait un peu déjà d'informations quantiques, donc les états de belles, vous connaissez bien, c'est ces deux états qui sont intriqués maximalement, enfin qui sont intriqués au maximum. D'accord ? Voilà. Tout le monde connaît bien ça. Voilà. Mais maintenant, je vais passer, moi, à, puisque je joue avec le produit tensoriel de R2 avec R2, mais je sais que ça, c'est isomorphe à C2, je vais passer à une base complexe. Et la base complexe, je vais prendre la base de E1 et de E2 dans le plan R2 et puis dans le premier plan, je vais prendre la base E1 et pour la deuxième base que j'avais considérée comme étant orthogonale à la première, je vais prendre IE1 et pour le deuxième plan, je vais prendre E2 et IE2. Et donc, comme ça, je construis une base dans R4 formée à partir des bases de C2. Vous voyez ? Alors, maintenant, je construis ma correspondance entre R2 produit tensoriel avec R2 et C2 de cette façon-là. Produit tensoriel de 0 avec 0, je vais l'appeler E1. Produit tensoriel de pi sur 2 avec pi sur 2, je vais l'appeler moins E2 à cause du fait que j'ai mis un petit i dans la correspondance. Et puis ici, produit tensoriel de 0 avec pi sur 2, je vais l'appeler IE1 et produit tensoriel de pi sur 2 avec 0, je vais l'appeler IE2. D'accord ? Et donc, avec E1, je vais associer ça à un spin en haut puisque je suis dans C2 et avec E2, je vais l'associer avec un spin en A. Et alors, maintenant, je fais ma correspondance entre les états de Bell. Si vous vous rappelez, c'était dans le produit tensoriel de R2 avec R2 et puis avec cette nouvelle base ici et la correspondance, elle se fait grâce à cette matrice. En termes de composantes, de vecteurs, évidemment, ça se fait avec la même matrice, mais ici, cette matrice-là, elle agit à droite, alors qu'ici, cette matrice-là agit à gauche. C'est l'astuce habituelle lorsqu'on fait agir une matrice soit sur les composantes d'un vecteur, soit sur les vecteurs de base. Mais en notation complexe, si j'introduis X1 plus Y1 et X2 plus Y2, cette transformation-là revient à faire cette transformation dans C2. Je pars de Z1, Z2 et j'arrive à Z plus Z moins aux états de Bell avec cette matrice-là de 2 à coefficient évidemment complexe où C, c'est un... Attention, ce n'est pas des coefficients uniquement complexes, c'est qu'ici, j'ai un opérateur, un opérateur qui est un opérateur de conjugaison. Voyez ? Donc, il faut faire attention maintenant, le passage des états intriqués réels aux états, en fait, de spin, fait apparaître justement dans la matrice une opération de conjugaison. D'accord ? Et ainsi, je montre que l'intrication de Bell dans le produit tensionnel de deux plans, comme c'était le cas pour la mesure quantique, polariseur, lumière polarisée, et bien, j'en fais un état de chournière en quelque sorte. Je résume, parce que je résume, en fait, je vais un peu vite malheureusement ici. Je pense que j'ai été un peu trop ambitieux, mais ça ne fait rien. Si ça vous intéresse, je vous recommande à nouveau d'aller un peu plus en profondeur dans tout cela. Voilà. Si j'introduis ce qu'on appelle les états cohérents de spin, décrits dans ces deux par ces superpositions linéaires, vous voyez, et bien, ces états cohérents, finalement, je peux les mettre en correspondance avec des états de Bell, ici. Je termine avec celle-ci, c'est la dernière slide. Je pars d'un état de Schrödinger, qui est un état cohérent, et avec les correspondances que j'ai faites précédemment, pour revenir à un état intriqué de deux plans, de deux états, chacun appartenant à un plan inquilien, par exemple, polariseur et lumière polarisée. Donc ici, la correspondance que je viens d'écrire précédemment, en revenant en arrière, et bien, la voici. Entre un état de spin 1,5, un état cohérent de spin 1,5, et un élément de cet espace euclidien de dimension 4, en fait, voilà la correspondance. c'est-à-dire qu'à tout état de Schrödinger, ou état cohérent plus généralement, un chat de Schrödinger, et bien, vous avez ce vecteur-là dans R4, c'est-à-dire en fait, ce vecteur-là dans R3 qui se balade sur la demi-sphère. Alors, bon, je vais un peu vite, mais je pense que là, il y a matière à réflexion, parce que tout cela, ça peut se généraliser dans des dimensions supérieures, etc. C'est une façon de décrire les choses, à mon avis, intéressante, en jouant avec à la fois les représentations réelles des états quantiques, les représentations complexes, puisqu'effectivement, les états, on les décrit le mieux possible avec des nombres complexes, il n'est pas question de tout vouloir décrire avec des nombres réels, mais on peut faire des jeux de construction avec des états décrits d'une façon réelle, pour arriver d'un côté en partant d'états intriqués, aller de l'autre côté à des états qui sont des superpositions d'états quantiques. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Jean-Pierre pour cette très, très belle présentation. Et donc, bon, j'ouvre donc la séance des questions. J'invite les participants donc à poser leurs questions donc à notre conférencier. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Je passe la parole à monsieur Takok. Vous avez la parole pour poser votre question. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. et merci beaucoup. Merci Jean-Pierre pour le séminaire. J'ai une question à propos d'opérateurs d'évaluation de temps. Time evolution operator. Vous définissez cet opérateur très vite et je ne comprends pas très bien, mais la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut généraliser la définition de cet opérateur pour le produit transauriel d'autres à la fin vous présentez pour le produit transauriel? Par exemple, vous définissez pour l'espace à deux dimensions, pour l'espace à quatre dimensions. Est-ce qu'on peut généraliser cette définition? Pour moi, c'est très important. C'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à Mohamed. Alors, juste, je vais revenir à la mesure quantique comme je l'avais décrite. Attendez, il faut que je retrouve le… Voilà, c'est ici. Voilà. Je vais revenir à la… Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, le temps, c'est un paramètre. Il n'y a pas d'opérateur associé. Par contre, ce que je mets ici pour décrire l'interaction entre les deux systèmes, la lumière et le plan de polarisation, je mets la matrice taux 2, simplement. Et là, je mets la fonction qui est bien localisée autour d'un instant, disons, qu'on va décrire classiquement comme un instant de mesure. Vous voyez ? C'est tout. Mais il n'y a pas d'opérateur temps, là. Il n'y a pas d'opérateur. C'est simplement ce qui va accompagner, disons, la partie correspondant au polariseur, parce que ça, ça correspond au polariseur, c'est cette matrice taux 2. Taux 2, c'est une matrice, comme je l'ai décrit, qui est en fait le générateur des rotations dans le plan. Vous voyez ? Mais il n'y a pas d'opérateur temps, ici. On peut généraliser ça à quatre dimensions pour le propos de l'escalade. On peut généraliser à n'importe quelle dimension, bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça, d'ailleurs, si vous regardez un article de Pérez dans Foundation of Physics, ça, c'est en fait la théorie de la mesure quantique de von Neumann. Mais en général, von Neumann mettait simplement un delta ici, ici, là, un Dirac, un pic de Dirac. Ici, c'est plus physique de mettre une fonction qui est un Dirac adouci. Parce que si vous mettez un Dirac, vous dites qu'à un instant donné, vous avez la mesure. Mais c'est jamais comme ça, une mesure, elle prend toujours un certain instant, un certain temps. Et ce temps, il est classique, c'est le temps de l'observateur. Ce n'est pas du tout le temps d'un intrinsèque d'un système. Vous voyez ? Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, merci, Jean-Pierre. J'invite Moustapha Nassar qui a une question. Moustapha ? Oui, merci, Si Mohamed, vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc, je tiens à remercier le professeur Gazot pour l'honneur qu'ils nous ont fait pour un animent cette belle présentation. Donc, je félicite notre chef professeur Gazot pour la clarté de cette présentation qui est très riche et très pédagogique. J'ai une petite question concernant la limite de rendez-vous ou le tourneur de rendez-vous. D'après mes connaissances, c'est surtout lié à l'information de rendez-vous, c'est l'information qu'on peut extraire via une mesure par des pauvres à partir d'un certain état. J'aime bien savoir est-ce qu'il existe un lien entre cette limite et les propriétés quantiques d'un exemple de la lumière polarisée partiellement si on fait mesure par un polariseur. Est-ce qu'on peut, ce sorti-là, peut-on nous renseigner sur des exemples de la cohérence d'intrication d'un état quantique ? Alors, disons que Olévo, vous voyez, il est là. C'est ça, en fait. Lorsque j'ai calculé la trace à partir de ce formalisme venant des paramètres de Stokes, donc quelque chose d'un système qu'on considérait toujours comme un système classique, mais qui a en fait une... qui se prête à une formalisation quantique dans ce exemple particulier. La loi de Malus, c'est une loi en cosinus carré qui est exactement ceci, c'est une mesure de probabilité. Alors, évidemment, dans le cas général, on revient à la formulation de Olévo qui est en fait de dire que je vais revenir au départ parce que là, on rentre effectivement dans le formalisme tout à fait non trivial de la mesure quantique qui avait été bien formalisée par Olévo, justement, dans ses livres et par... essentiellement par... Voilà, c'est ici, le théorème de Olévo, je pense que c'est ça. Voilà, c'est Olévo, le voilà. Voilà. Alors, il existe une correspondance bi-univoque entre les POVM et justement les... ce qu'on appelle les applications qui sont des applications de mesure puisqu'on envoie on envoie un état dans une mesure de probabilité. Cette mesure de probabilité vous dit simplement que le résultat de la mesure qui est un nombre réel normalement, eh bien, on l'obtient avec telle ou telle probabilité. Alors, ce qui signifie aussi, c'est qu'il faut répéter plusieurs fois la mesure pour faire coller le résultat des mesures avec cette loi de probabilité. C'est-à-dire qu'on met en relation la statistique des opérations de mesure avec des lois de probabilité concernant justement l'appareil de mesure, l'état quantique, etc. Oui, merci. Je ne sais pas si je suis très clair parce que là, on rentre dans des choses non triviales. Oui, bien sûr. Merci. Mais je recommande justement peut-être cet ouvrage qui est l'ouvrage de référence. Vous voyez ? Là, et qui est très clair parce que Paul Bush était quelqu'un de très clair. Moi, je l'avais connu. Il était encore doctorant à l'Université de Bonn au début des années 90. Il était en communication beaucoup avec mon collaborateur Touarek Ali qui malheureusement est décédé en 2016 et Paul Bush est décédé il y a 2-3 ans. je ne sais pas. Peut-être que c'est dangereux de faire de la mesure quantique à un niveau formel. Je recommande de faire attention. Il faut faire de la mesure quantique avec précaution. Avec précaution. Avec précaution. mais je recommande parce que je me souviens qu'il m'avait envoyé à l'époque sa thèse qui n'était pas encore soutenue pour le bouche et puis j'avais laissé ça sur mon bureau. C'était dans les années où j'avais énormément de travail à faire et je me rappelle toujours que j'avais laissé ça et je ne lui ai jamais répondu. Je m'étonnais après qu'il me faisait un peu la tête quand on s'est rencontré dans les colloques. Simplement parce qu'après je me suis aperçu oh mon Dieu mais j'ai sa thèse sur mon bureau je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Qu'il nous pardonne là où il est. Une autre question c'est une femme une autre petite question. Merci Professeur Gazon. Ça concerne le théorème de Neymar et Gelfand. Ah oui. C'est le même que vous citez c'est Neymar ou bien Neymar et Gelfand pour ne pas oublier Gelfand. Alors là vous m'apprenez une chose c'est que je ne sais pas si effectivement ce Neymar il est associé à comment on dit à Israel Gelfand je pense oui. À qui ? Oui. Donc c'est juste cette isométrie qui existe entre les C-star et Algebra et le C-balgebra off-le-bounded opérateur. Ah mais peut-être dans un contexte carrément des étoiles des étoiles des C-paragrièvres oui. Alors dans ce cas-là effectivement à partir de Neymar là je vous cite Neymar 1943 oui c'est ça c'est 1943 je crois qu'il était tout seul à l'époque mais je ne suis pas sûr je ne connais pas bien là il faudrait effectivement il avait un autre un mathématicien il faudrait demander à Roberto par exemple qui connaît très bien tout cela au niveau de l'historique de Neymar donc ma question c'est juste c'est juste ce théorème de Neymar est-ce qu'il existe un lien avec cette construction que vous mettez à la fin lorsque vous construisez vos états indiqués à partir des états de Schrodinger ah ça je ne sais pas ça c'est une chose à creuser ce qu'on a fait dans le papier là dans ce papier que je vous ai indiqué au début on a fait essentiellement une partie du papier je crois que c'est celui-là oui une partie du papier c'est justement faire le lien entre ce qu'on appelle la quantification de Teplitz et la quantification intégrale et puis ensuite on donne justement dans le cadre de la polarisation de la lumière ou non pas même pas avant de la quantification intégrale du cercle on donne une application qui justement une illustration du théorème de Neymar et c'est celle que je vous ai indiqué dans le cadre de la quantification intégrale pour le cercle dans ce cas-là le grand espace de Hebert qui est vraiment immense c'est l'espace de Fourier de toutes les fonctions périodiques de carré intégrale sur le cercle et le l'espace le petit espace c'est le plan c'est le plan qui est engendré par cosinus de Phi et sinus de Phi voyez en tant qu'élément des séries de Fourier ça c'est l'exemple que j'ai indiqué à un moment donné ici dans le voilà c'est à la fin je pense de cet exposé voilà c'est ici voilà voyez et là je recommande aussi d'aller un peu fouiller l'article qu'on a mis sur Archive parce que c'est là où on explique mais c'est après c'est élémentaire c'est des histoires de voyez on joue avec des fonctions trigonométriques tout simple etc voyez mais ça illustre ce théorème de Neymarck de façon simple ok merci pour le gazo merci un dernier point je pense que le théorème de Neymarck est très très bien illustré par un article cet article de Peres dans Foundation of Physics peut-être si vous me permettez je ne sais plus en quelle année mais en tout cas je pense qu'il est cité dans notre papier qui est sur Archive vraiment je recommande cet article de Peres H.R. Peres quelque chose comme 1996 quelque chose comme ça ou peut-être avant mais qui est vraiment remarquable parce que dans le titre il y a Neymar c'est ça merci à toi la parole c'est Daoud merci Mstafa merci encore une fois Jean-Pierre est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des questions bon je vois qu'il y a une question sur le forum mais je vais profiter pour poser ma question moi aussi Jean-Pierre lorsque tu as parlé de la quantification intégrale je crois c'est au niveau lorsque tu as cité donc tu as introduit l'opérateur M oui c'est ça c'est au début de l'exposé donc la famille d'opérateurs je pense que c'était je vais tout de suite y arriver je n'ai pas voulu mettre les titres des sections dans le BIMER parce que je ne sais pas comment les mettre sur le côté si on les met en haut dans ce cas on n'a plus de place pour le reste voilà quantification intégrale c'est là oui donc ici vous avez une intégrale vous avez l'intégrale l'équation 5 c'est la résolution d'identité si je prends M un projecteur sur les états cohérents voilà exactement ma question c'est que par exemple si je prends par exemple le cas de SP2 j'ai un seul type d'état cohérents c'est les états à la périmorale je fais tourner donc un état de référence mais pour SU1 je peux définir l'état cohérents alors bien sûr alors SU1 ce sont aussi les états de Périllomov ou alors les états de Barout Barout-Gérard voilà et le Morscalab pour Périllomov X c'est le 10 qu'unité pour Barout-Gérard c'est tout le plan c'est le plan complexe entièrement et les mesures ne sont pas les mêmes évidemment ne sont pas les mêmes c'est-à-dire si j'utilise l'une ou l'autre formulation est-ce que je vais avoir la même quantification les mêmes résultats c'est pas le même c'est pas le même espace de phase oui c'est pas le même espace de phase dans un cas c'est le 10 qu'unité donc c'est la géométrie de Lovatshevsky en fait dans sa formule bordée oui on peut faire ça avec le demi-plan supérieur et donc dans ce cas-là ça veut dire qu'on quantifie des objets qui correspondent à une certaine mécanique classique sur le demi-plan de Lovatshevsky alors par exemple le professeur Mouahine Joyer Mouahine a beaucoup utilisé ce formalisme de Bargman etc. pour décrire par exemple les 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 sur sur le sur le plan le demi-plan de Lovatshevsky donc on a un certain modèle physique derrière cela pour Barro Trilardellos Gérardellos sur l'espace de face c'est le plan tout entier et alors pour décrire le 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 système classique correspondant à ces états cohérents que signifie par exemple le 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 dans ce cas là j'avoue que je n'ai pas une réponse tout de suite tu vois est-ce que ça correspond au mouvement d'une d'une d'un système d'une particule sur un sur la droite c'est pas c'est pas en tout cas le mouvement habituel de la particule sur la droite c'est pas l'espace de face habituel parce que la mesure n'est pas la même mais mais c'est à dire donc j'aurais j'aurais donc deux espaces de face mais d'après un travail un travail de de brief brief et man il avait montré que pour pour les représentations analytiques lorsque je considère la représentation analytique associée aux états cohérents de 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 la représentation analytique associée aux états de il y a une correspondance je peux passer de l'une à l'autre via une transformation de type la place ah oui qui n'est pas unitaire qui n'est pas unitaire bien sûr qui n'est pas unitaire les systèmes sont pas équivalents c'est ça on peut passer des états de de périllomore à ces états enfin bon on peut faire des transformations qui sont plus intéressantes mais après effectivement l'interprétation physique elle est toujours prisonnière de l'espace de phase de départ l'espace de phase de départ on a on a une variété symplectique avec et là on a une mesure une mesure qui est invariante par rapport à des transformations alors dans le cas de de Barro-Giardello la mesure en question est-ce qu'elle est elle est certainement invariante par rapport aux transformations de SU1 dans le plan complexe dans le plan dans le 2010 dans le discunité la mesure de périllomore elle est aussi invariante par rapport aux transformations du discunité par SU1 mais dans le cadre de Barro-Giardello j'avoue que je connais pas bien je connais pas bien ce qu'il y a derrière en termes de physique oui donc tu viens de parler Jean-Pierre de l'opérateur de phase dans ce dernier travail avec je crois avec Véronique et un autre auteur c'est ça le dernier travail dans le ah oui sur l'opérateur de l'opérateur de phase c'est ça c'est avec Véronique avec un étudiant de Véronique qui va passer sa thèse là qui s'appelle James Moran et un post-doc qui a fait sa thèse au Mexique qui est originaire du Honduras qui s'appelle oh mon dieu c'est bon avec un Z oui oui avec un Z ah ça m'est sorti du crâne là mais non mais enfin j'ai du mal à retenir parfois les noms non mais j'arrive même plus à retrouver le prénom c'est grave alors qu'on se retrouve toutes les semaines mais ça c'est le problème de l'âge oui donc cet opérateur de phase cet opérateur de phase est-ce que est-ce que parce que bon on sait très très bien que bon lorsque j'ai un espace du hyper de dimension finie j'ai pas de problème à définir cet opérateur de phase oui ici dans le cas dans le plan lorsque tu as tu as défini l'orientation est-ce qu'on peut pas relier ça avec le langage de l'opérateur de phase par exemple l'opérateur sigma 1 est-ce que c'est pas un opérateur de phase ah ben on peut faire un opérateur de phase en quantifiant ça c'est effectivement merci pour la question parce que je prends ma quantification intégrale et puis avec cette quantification je peux effectivement mettre ici phi l'angle oui oui tu vois je peux mettre ça donc ça me donnera un opérateur angle et l'opérateur angle il a deux valeurs alors ça tout dépendra de effectivement de la matrile densité avec lequel on va définir cet opérateur alors ça c'est un exercice un petit exercice qu'on peut faire mais on peut le généraliser à une dimension supérieure on peut le généraliser à RN dans le papier sur archive on a mis on a mis là il y a des calculs à continuer parce que on l'a mis en appendice pour RN une partie justement du contenu du papier pour le plan donc ça aussi là il y a matière à faire des à faire des exercices en relation en particulier avec l'information authentique certainement certainement mais là on n'est jamais allé plus loin bon je vais pas monopoliser est-ce qu'il y a des questions parmi les est-ce qu'il y a des participants qui voudraient poser des questions oui donc on attend d'avoir d'autres questions donc je profite vers la fin Jean-Pierre tu as parlé des états cohérents de ce je suis allé un peu vite là oui vers la fin vers la fin alors j'ai j'ai pas parlé non j'ai pas parlé d'intrication des états cohérents je dis qu'un état cohérent c'est en fait je peux lui faire correspondre un état oui c'est ça un état intriqué de deux plans de deux de deux plans c'est cette correspondance qui est intéressante et que je voulais d'ailleurs généraliser par exemple en introduisant les octonions entre R8 et les et C4 et les octonions et justement j'avais fait quand j'étais venu au Maroc en 2006 il y avait eu une rencontre à Rabat il me semble oui sur j'avais été invité il y avait aussi je crois Maurice et on nous avait fait faire aller dans le désert et je me souviens toujours que j'avais fait un petit calcul à propos des octonions dans la voiture pour donner une représentation matricielle mais pas du tout standard aux octonions et ce 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 donc si vous retrouvez un petit cahier dans la montagne l'atlas marocain ou dans le désert vous pouvez le rendre s'il vous plaît parce que j'ai jamais retrouvé le petit cahier dans ma maison voilà c'est à dire en définitive les étapes couvertes de spin on l'a part on a fait dernièrement j'ai fait un travail avec avec Maurice et on avait pour les étapes couvertes de spin les états cohérents de sq2 c'est à dire un état cohérent je peux toujours l'écrire comme étant un produit tensoriel de 2 par exemple un état cohérent de spin j je peux l'écrire comme étant un produit tensoriel de 2 j état cohérent oui oui tout à fait oui oui donc c'est complètement l'espace d'ilbert dimension 2 j plus 1 égale à n donc si j'arrive à écrire cet état comme étant un état cohérent je peux décider de la séparabilité de l'absence d'intrication si je ne peux pas l'écrire comme étant un état cohérent c'est que cet état contient donc entre ses constituants ça existe des corrélations quantiques d'accord et donc ça rejoint un petit peu ce que tu viens de faire ici sauf que dans le cas où j'ai plusieurs qubits j'ai plusieurs spin et demi on ne sait pas définir quantifier cette corrélation autrement dit on ne sait pas définir l'analogue de la concurrence de Wooters on sait la définir pour deux mais pour trois on ne sait pas définir donc est-ce que par exemple la matrice que tu viens d'introduire ici qui fait intervenir l'opérateur C est-ce qu'on peut revenir sur la concurrence sur l'intrication peut-être tu vois ça c'est des choses que j'ai faites dans un cadre pédagogique mais je pense qu'il faudrait aller plus loin dans tout cela parce que là on a quand même des séries on a un jeu de construction qu'on peut faire uniquement avec des matrices réelles avec des avec des avec des réels au départ R2 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 et puis on peut rassembler ça sous forme des parties sous forme complexe etc il y a tout un jeu de construction qu'on peut s'amuser à faire mais j'en sais pas plus il y a des choses d'accord merci Jean-Pierre merci et donc je ne sais pas s'il y a des questions est-ce que vous avez des questions je m'adresse aux participants si vous avez des questions donc je regarde sur le forum de discussion donc il y a une question de monsieur Amziog Amziog qui demande est-ce que vous pouvez nous donner une interprétation physique ou bien le sens physique de la compatibilité des POV là justement de nouveau je ramène à ce papier je vous remercie d'abord pour la question justement c'est dans cette slide que j'ai que j'ai alors je vais enlever ceci si vous permettez et puis il y avait une slide que je n'ai pas approfondie qui était le résumé un peu de de nos résultats où là on donne un exemple justement de la compatibilité précisément avec la polarisation de la lumière donc je vous invite parce que là effectivement le papier il est beaucoup plus long cette partie là c'est la partie je dirais beaucoup plus difficile du papier en question où là Roberto Beneducci en particulier a joué un rôle important parce que c'est un spécialiste lui de la compatibilité justement des POVM et là il donne en particulier une illustration avec ces matrices de ces états de polarisation de la lumière et du polariseur et là aussi il y a matière donc je vous recommande voyez c'est dans cette partie là qu'il y a l'illustration de la compatibilité d'accord merci Jean-Pierre bon est-ce qu'il y a d'autres questions bon s'il n'y a pas d'autres une question Jean-Pierre une dernière question d'ordre un peu général pour si 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 on veut si on veut placer donc ce 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 schéma de quantification dont tu as que tu décris aujourd'hui par rapport à la quantification à la lichnerovic de déformation de déformation je pense que là on en est on en est on en est très loin parce que la quantification de déformation elle elle joue beaucoup sur les séries formelles on peut faire une relation via des papiers de phédosophes mais uniquement pour essentiellement pour lorsqu'il y a la symétrie de Weill-Eisenberg oui oui c'est ça alors là il y a des papiers de phédosophes où on peut effectivement faire le lien on peut faire le lien avec Bérezine aussi bien évidemment la quantification de Bérezine la quantification de Bérezine est une quantification intégrale oui mais lui il a étendu il est parti effectivement de Weill-Eisenberg et puis il a regardé aussi SU2 SU1 d'accord pour phédosophes il est allé plus loin dans 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 certaines directions liées à la fois à la quantification par déformation et une quantification à la top-litz intégrale etc mais j'en sais là j'ai pu trop bien en mémoire tout cela il faudrait effectivement que je revoie un peu tous mes papiers dans le tous les papiers que j'ai consultés dans le passé pour aller plus loin dans dans cette direction mais entre nous la quantification intégrale elle est infiniment plus simple une fois qu'on a la résolution d'identité on a trouvé une famille d'opérateurs on met les fonctions là-dedans on fait le calcul oui mais il faut trouver la résolution d'identité ce qui n'est pas toujours on en a énormément dès l'instant on a un groupe de symétrie avec le lème de Chour par exemple on en bâti autant qu'on en veut surtout en dimension finie là en dimension finie on a tout ce qu'on veut une dimension infinie par exemple pour le groupe SU1 ou SL2R la résolution d'identité on la trouve avec les états cohérents ou même avec des opérateurs plus généraux qu'on a construit en particulier avec Mariano Delolmo avec les papiers qu'on a publiés l'année dernière là on a fait beaucoup de choses mais pour la série principale là par contre c'est beaucoup plus compliqué alors on a d'autres résolutions d'identité qu'on peut faire avec la méthode de Paul les états cohérents de Paul et Michel Michel il y a une série de papiers là-dessus voilà mais c'est pas la même chose que celle où on essaie de faire de prendre la série principale et de faire des sections comme on le faisait avec Toiré Kali et Jean-Pierre Antoine justement en ce moment c'est un travail que je reprends avec un collaborateur à qui j'avais posé le problème en Iran qui s'appelle Ardèchir Rabey que Mohamed le connaît bien et avec Romain Muradzi à Trieste à Trieste Romain Muradzi que vous connaissez bien certainement puisque si vous êtes à Trieste c'est le directeur aussi exécutif de la TOAS donc toujours prêt à aider les pays émergents pour tout ce qui concerne les séjours de recherche à Trieste aider pour faire des écoles sympas des choses comme ça voyez oui c'est sûr la plupart des membres du réseau ont déjà visité le centre international et donc c'est un centre qui n'a jamais épargné d'efforts pour aider les gens absolument et il faut continuer bien sûr à demander il ne faut pas avoir peur d'appliquer c'est extrêmement utile c'est un contact fort important et j'encourage les jeunes les jeunes les jeunes à postuler à ne pas hésiter à écrire pour participer aux conférences et aux meetings qu'ils organisent là-bas il y a différents programmes aussi destinés aux jeunes il ne faut pas hésiter à écrire c'est une très belle opportunité j'ai passé une semaine il y a une dizaine de jours deux semaines pardon à Trieste pour justement continuer à travailler avec Romain Mironzi et je pense que dans l'audience il y avait aussi Laure Madame Laure Gouba peut-être qu'elle est présente avec nous peut-être qu'elle est partie mais tout à l'heure elle était là elle était là elle était là elle était là elle s'intéresse aussi à ce formalisme elle travaille beaucoup avec quelqu'un du Bénin justement aussi s'il n'y a pas d'autres questions nous n'allons pas retenir davantage Jean-Pierre Jean-Pierre je te remercie personnellement très très fort et les membres du réseau marocain d'information quantique te remercient infiniment pour la gentillesse d'avoir accepté de donner cette conférence fort intéressante il y a beaucoup d'idées nouvelles il y a beaucoup d'idées nouvelles des 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 fort intéressants j'invite les jeunes donc à essayer de de lire donc les travaux de Jean-Pierre et donc essayer de 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 travailler donc de travailler sur et d'approcher de information quantique et ce lien dont il nous a parlé vers la fin en connexion avec 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 l'intrication d'un système de plusieurs individus Jean-Pierre un grand merci encore une fois et peut-être à très très bientôt donc en présentiel cette fois-ci ici au Maroc Inchallah Inchallah yes merci aussi de mon côté un grand merci pour votre patience et puis Inchallah pour la suite à très très bientôt Jean-Pierre voilà merci d'attention évidemment à cette épidémie qui nous qui nous a surpris qui nous a frappé donc il faut que le monde évidemment continue à faire attention pendant un certain temps mais ce que j'espère c'est de pouvoir de nouveau partager des merveilleuses pâtisseries orientales avec vous merci Jean-Pierre tu seras toujours le bienvenu chez nous pas orientale mais occidentale avec le Maroc merci Jean-Pierre au revoir merci 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 de suivre cette intéressante présentation de Jean-Pierre merci à tous les participants merci allez au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501